Je suis militant à Act of Paris depuis un an maintenant. Et si on est ici, l'existerance a lieu chaque année pour faire valoir les droits des personnes trans, des personnes intersexes, des personnes non-binaires. Et Act of Paris en particulier, si elle est ici, c'est une association de lutte contre le SIDA qui a 30 ans. Et si on est ici, c'est parce que les personnes trans sont des personnes exposées, particulièrement au virus du VIH. Parce qu'on n'est pas assez suivi, il y a une violence de la part des milieux médicaux. Et on est subi une violence d'État qui, du fait qu'on n'est pas reconnus comme personnes, on est encore plus exposés du coup au virus. D'autant plus que ce n'est pas les femmes trans, les hommes trans, bi et gays. On est aussi ici pour revendiquer par rapport aux trans incarcérés, puisque les personnes trans sont actuellement en France, les femmes trans sont actuellement en France incarcérées dans les prisons pour hommes et sont mises du coup en quartier d'isolement, soit disant pour leur protection. Mais du coup, elles n'ont pas le droit à avoir accès à toutes les activités qu'on pourrait normalement avoir accès si elles étaient dans les prisons pour femmes. Du coup, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour défendre nos droits et par rapport à la lutte contre le sida qu'on défend depuis 30 ans. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui en France ? Qu'aujourd'hui en France, l'État n'avance pas, ou alors au compte-gouttes. Qu'aujourd'hui, il y a quelques semaines, on s'est vu refuser le droit d'accès à la PMA. Que c'est encore très compliqué, très médicalisé notre parcours. On est suivi par des... Il y a une équipe officielle qui est sûrement l'équipe la plus transphobe, qui n'est pas respectueuse. On aimerait pouvoir parler de nos droits, on aimerait pouvoir défendre nos droits sans que ce soit d'autres personnes qui nous prennent notre parole. Mais aujourd'hui, on veut surtout des droits, on veut le droit à disposer de notre corps comme on l'entend et pas dépendre d'un État qui de toute façon est transphobe. Alors tout à l'heure, vous avez dit les quelques secondes que vous aimeriez que vous entendiez votre corps. Alors d'où vient ça, cette envie ? Cette envie de disposer de mon corps, c'est qu'aujourd'hui, je ne dispose pas de mon corps. Je suis obligée de passer par des parcours qui me cicatrisent. Je ne peux pas avoir accès à mes hormones sans passer par un psy qui doit attester à ma place si je suis bien trans. Je ne peux pas enfanter parce que je dois choisir entre mon État civil ou le droit d'avoir des enfants, ce qui n'est pas normal. On est encore très stigmatisés dans le sein de la société, autant des hommes trans que des femmes trans. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis ne pas disposer de mon corps parce que l'État ne m'en permet pas, le corps médical ne m'en permet pas. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, j'aimerais pouvoir disposer de mon corps comme je l'entends, sans passer par des parcours cicatrisants et médicalisants. Et aujourd'hui, en fait, quels sont les regards de la part des gens extérieurs envers vous ? Comment vous vous présentez ça ? Des regards encore... Des regards extérieurs ? On est encore vus comme des bêtes curieuses, comme des choses contre nature. On est rejetés par nos familles, on est rejetés par nos milieux de travail. Les personnes sont peu informées. Dans les parcours scolaires, on ne parle pas des personnes trans, on ne parle pas que ce n'est pas un problème. On ne parle pas de connaissances du genre, qui est différent de nos sexes biologiques. Et du coup, encore aujourd'hui, c'est très dur de s'affirmer en tant que trans, d'être out en tant que trans dans la société, parce qu'on met à chaque fois nos vies en danger.